yo les gars qu'est ce passe mes wolf aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours j'oublie d'activer mon micro c'est pas possible ok les gars là normalement vous m'entendez très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va voir toutes les nouvelles sh figure qui sont sortis parce que les gars ta machination ils ont sorti que des masterclass pratiquement en tant que très grands fans de one piece nous les collectionneurs de sh figure en général on a tous voulu avoir du one piece ils ont sorti du one piece du one piece du coup les gars on va voir un peu tout ça ensemble et c'est parti ok alors là les gars on est sur mon pc si vous pouvez les gars au passage me rejoindre sur instagram merci beaucoup ça ferait extrêmement plaisir alors là les gars on a une figurine de ouf qui est sorti j'ai pas encore vu l'animé mais là je vais bientôt regarder c'est bas voilà ceux qui connaissent ces chaînes ça ou man incroyable avec les tronçonneuses regardez moi les détails ils ont même fait du sang et sa figure art ils ont fait du sang sur des figurines avec les chaussures franchement c'est une figurine elle passe très bien articulation et tout franchement elle a l'air super belle on a aussi les gars la nouvelle trunks et la nouvelle végéta la nouvelle végéta pour personnellement je trouve rien d'exceptionnel mais la trunks les gars regardez moi les détails la chevelure les gars de la trunks elle est magnifique super bien détaillé encore mieux les gars regardez moi ça regardez moi le super seyenne de trunks regardez moi comment il est super bien fait il est magnifique la chevelure elle est tout bien je franchement essaie de trouver un défaut sur sa tête elle est magnifique la tête de trunks en super seyenne la tête elle est énervé regardez elle est énervé la chevelure bien doré jaune comme ça franchement elle est super belle on a aussi une belle articulation milieu j'aime beaucoup franchement regardez même les pecs là on voit un peu on voit vers ici là les pecs qui sont en train de déchirer franchement elle est incroyable la trunks pour moi c'est une des meilleures qui vont sortir là récemment on a les nouvelles naruto les naruto petits ils ont sorti du coup sasuke petit les gars voilà qui est super stylé et aussi la naruto petit j'espère juste qu'ils auraient les effets de naruto quand il est à moitié qu'ils vivent vous savez des mains avec des griffes des visages où il avait qu'un peu des mots avec cubi ça ça serait super bien non voilà je les trouve normal voilà franchement si je devrais les classer une note sur dix naruto je mettrais un bandit sur dix à les bienfaits sasuke je mettrais un bon sept et demi un truc comme ça sachant qu'on voit toujours pas les accessoires la fille à gohan voilà mais on va ce type on n'est pas là pour ça et ouais on n'est pas là pour ça on a aussi la fille dont chaise shams man c'est un truc je sais plus le jeu c'est pas le nom les gars j'ai pas encore regardé de l'animé mais j'ai bientôt regardé on a sokuna torse nus les gars regardez-moi ça regardez-moi ça sokuna torse nus elle est incroyable les gars elle est magnifique rocou la lola lola sokuna torse nu ça va directement aller dans mes premières figurines que je vais acheter elle est sublime regardez-moi le ce que le sculpte de ses muscles trop bien fait c'est trop bien fait franchement sokuna torse nu 10 sur 10 les gars je l'aime beaucoup on voit toujours pas les effets on n'a toujours pas vu les effets ce qu'il ya dans la boîte un mais là d'après ce que j'ai vu elle est magnifique sokuna aïe 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 master class les gars la gohan best beast comme vous voulez elle est non vous clique regardez-moi ça elle est déchirée regardez la chevelure bien long bien on allait trop belle elle est trop belle le visage aussi énervé du gohan du film elle tue sa race ils ont fait aussi vite fait des petits trous sur son corps on voit au buste et là sur les jambes après moi les gars ce que j'ai peur sur cette figurine c'est qu'il n'y a pas d'articulation milieu parce que vous savez ici normalement on a un trait genre enfin montrer un exemple là on a végétaux vous savez on a le trait là pour l'articulation du milieu et là c'est bizarre il n'y en a pas du coup ça me fait un peu peur ça parce que les gars c'est l'articulation la plus importante pour moi l'articulation milieu du coup mis à part ça les gars la figurine elle a l'air super bien fait les bras je trouve quand même un peu trop gros je sais pas pourquoi ça je fais garde en ce moment ils font des figurines beaucoup trop musclés genre la nouvelle kakashi et tout ça je sais pas pourquoi mais là c'est du db zen du coup ça convient ça peut le faire ça passe super bien moi j'aime bien la gohan j'aime bien elle va être aussi dans ma priorité dans mon panier les gars direct gohan et sukuna pour l'instant et trunks ça les trois que je vais acheter obligatoirement c'est obligé je vais les acheter quoi après moi les gars je sais pas si vous mais je préfère cette tête là je la trouve beaucoup mieux fait regardez la chevelure elle est plus épais tout je la trouve mieux fait mais elle coûte 4 60 euros je crois sur aliexpress les gars encore une master class regardez les le fils alors là là je suis trop content par contre pour les deux filles parce que ça fait trop longtemps j'attends one piece ils ont fait une one piece je sais même plus parler ils ont fait le fi et sa figure 1.12 regardez moi ça les gars lui les muscles là au milieu c'est trop bien fait c'est en plus et sa figure art il ya l'articulation que je veux là le fille elle est trop bien juste j'ai peur qu'il ya pas les vous savez quand même ils sont de la noire j'ai peur qu'ils n'ont pas mis ça mais là pour l'instant il ya tout on n'a toujours pas vu d'accessoires les gars on a juste vu les figurines on a juste vu quand même pas mal de visages drôles sur le fils franchement le fils elle a l'air de tuer les gars on n'a toujours pas de elles vont sortir les gars en 2023 normalement en avril un truc comme ça mais ouais on peut voir aussi un truc de malade sanji tout au fond les gars on a sanji je crois je sais très bien je sais ça va être lesquels vu qu'on à la lofi du des derniers épisodes des épisodes 1000 logiquement ça va être sanji avec la tenue bordeaux rouge avec les gants ça va être trop beau surtout avec les gants et la zoro les gars bien évidemment on voit très bien que ici là les manches comme dans la nouvelle tenue ça va être la zoro en noir elle va déchirer les gars ça va être incroyable ça va être incroyable là j'ai trop hâte pour les one piece ça va vraiment être super super beau bon ça les gars vous le savez déjà aussi mais il y avait la picolo la calère aussi super stylé moi je suis pas un très grand fan de picolo mais picolo comme ça les gars dans le film je suis désolé mais il est trop stylé avec le petit logo derrière la de chenron qui lui a mis il est trop stylé surtout torse nu et tout ça il s'est enfin on a un picolo stylé là je suis content tu vois que le picolo il est comme ça et la figurine elle est super bien faite là aussi ce qui me fait très peur c'est qu'il n'y a pas d'articulation milieu les gars c'est important l'articulation milieu s'il n'y a pas bas c'est pas articulé et on peut pas faire une grand chose comme position après on a un doute on a un doute c'est qu'on peut enlever la veste c'est qu'on peut détacher comme ça là on a un doute c'est qu'on peut détacher comme ça la picolo qu'on enlève la veste violette comme vous voyez et qu'on peut la mettre torse nu voilà voilà c'est ça c'est l'hypothèse qu'on a eu avec un pote à moi babour la va vous vous connaissez mais mise à part ça la picolo légale déchire elle est magnifique franchement y'a rien à dire surtout dans l'animé du coup j'espère que ça va rendre pareil j'ai pas beaucoup parlé de marvel mais on a carnage et venom carnage elle est trop stylé regardez-moi avec ses bras autour franchement je pensais pas qu'ils allaient bien faire ça au début quand j'ai vu ça j'ai fait mais c'est pareil ça je garde j'y croyais pas après j'ai regardé c'était bien sûr le compte d'instamachie franchement elle tue elle tue vraiment là celle là après on a je crois c'est un peu comme là on a les amis de du personnage principal j'ai toujours pas vu les gars m'insulté pas lui il est trop stylé je sais pas c'est quoi son nom mais il est vraiment trop stylé en black et tout comme ça ça fait un peu ça ça me fait un peu penser à du jus de souké jeunes genre lui c'est gojo la fille c'est celle avec le marteau en plus à la marteau et le gars est tronçonneuse yuji j'aurais dû peut-être regarder l'animé avant de faire cette vidéo c'est dommage du coup voilà les gars les nouvelles shp guard qui vont sortir bientôt et encore là quand je sors cette vidéo j'en suis sûr il y en aurait encore des autres là ce que je suis le plus content c'est one piece les gars y'a one piece qui va sortir en et ça je garde je sais pas si vous vous rendez compte mais voilà je vous ai donné mon avis sur balle et un peu ce qui va sortir voilà ce que je pense et tout franchement je suis grave content qu'elle sache le garde ils ont pris après il n'y a pas que et ça je garde les gars qui vont sortir des trucs de fou ya baki faut pas oublier cette figurine y'a baki y'a si la zoro la luffy de pays des rois sans oublier les trois masterclass les trois et sa chicheur spiderman les gars bien évidemment celle là mais c'est c'est mes coups de coeur c'est mes coups de coeur surtout la andrew garfield elle est trop bien fait elle est vraiment trop bien fait trop bien réalisé mais sinon voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo le gars si vous avez aimé liker commenté partager mais je vais sortir un max de vidéos youtube je vais faire de mon mieux sur ce les gars c'était walton d'or et puis je vous dis peace les gars